Bonjour à tous et merci d'être avec nous. Nous nous poursuivons nos échanges dans le cadre des journées francophones de radiologie de printemps. Aujourd'hui, 5 juin, vendredi 5 juin, en début d'après-midi à 14 heures précises. La crise sanitaire que nous connaissons engage, nous le voyons bien, le monde médical et en particulier la radiologie et ses acteurs, dont l'action, voire dans la lutte pour la santé de tous. Bienvenue dans cette quatrième table ronde, la crise sanitaire catalyseur d'une organisation territoriale de l'imagerie. Voici la table ronde que nous vous proposons avec le professeur Jean-Yves Gauvry. Merci de nous suivre sur jfrlive.radiologie.fr. Vous pouvez dès à présent nous poser vos questions, à nos invités et vous nous retrouverez très vite en différé. Au tour de Jean-François Méder, le président de la Société Française de Radiologie, que je salue ici, au siège de la Société Française de Radiologie, dans le magnifique siège, le magnifique centre de formation que vous avez créé il y a quelques années, 3 ans je crois. Nous sommes heureux de vous retrouver. Et je suis avec Jean-Yves Gauvry, le professeur Jean-Yves Gauvry de CHU de Rennes. Autour de moi également Stéphanie Combe. Bonjour Stéphanie Combe. Vous êtes la responsable du Health Data Hub. Vous nous expliquerez ce dont il s'agit. Christophe Lala, vous êtes le responsable du groupe Radiologie du SNITEM, le syndicat national des technologies médicales, donc un industriel, le monde de l'industrie. Et nous avons en ligne, en distanciel avec nous, Louis Boyer, le président du conseil national professionnel G4, Dominique Meigne, le président de l'Agence nationale d'appui à la performance, ancien directeur général de la Haute Autorité de Santé, et Christian Saout, membre du collège de la Haute Autorité de Santé. Je crois, Christian Saout, qu'il nous faut vous féliciter. Vous venez d'être réélu à la Haute Autorité de Santé. On ne l'entend pas, mais il a l'air assez content, donc il va nous le dire. Eh bien, nous vous saluons, Christian Saout, nous vous saluons. Et puis, évidemment, à Nîmes, Jean-Paul Bérégy, que nous saluons sur le plateau de Nîmes. Bonjour, Jean-Paul Bérégy. À vous, Jean-Yves Gauvret. Merci, Pascal. Nous allons commencer, nous l'avons rappelé, il y a un an, nous avons créé un observatoire de l'imagerie. Et Christophe Lala, est-ce que vous pouvez nous rappeler, effectivement, les idées-forces et les objectifs de cet observatoire ? Oui, bien sûr. Donc, la Société française de radiologie et de SNITEM, il y a maintenant un an, ont répondu à une demande conjointe de l'industrie et du collège professionnel de l'imagerie, à l'idée de mettre en valeur, par l'analyse des données et leur collecte, la contribution de l'imagerie à la médecine 4P+, le dernier P étant la dimension populationnelle, et cet impact dans un territoire donné. Donc, ça, c'est l'idée de base générale, qui a donné licence à ce que l'on appelle un observatoire. Alors, c'est un mot qui est en contenu assez fondamental. Pour l'instant, on est à la première étape. La première étape a été de déterminer 4 projets pilotes dans 4 territoires différents, dont Jean-Yves nous donnera un peu plus de détails, pour essayer justement de démontrer localement quel est l'impact de l'imagerie. Donc, on en est à ce stade-là. Et je dirais que, de manière générale, nous en attendons, et notamment à l'industrie, deux grosses démonstrations. La première est effectivement de quelle manière on peut mettre en lumière l'imagerie dans un parcours patient, étendre à terme vers la médecine de précision, et l'étayer par une analyse objectivée de données. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, qui est au moins aussi important pour l'industrie, c'est de mieux appréhender de quelle manière, dans un système réglementaire français et international, on peut agréger des données, les analyser, les travailler et en donner des conclusions. Voilà les deux éléments aujourd'hui de ce thème de l'observatoire. Alors, sauf si vous pouvez nous les donner immédiatement. Sinon, je vous laisse réfléchir. Mais nous voulons, pour celles et ceux qui ne sont pas habitués aux acronymes et à notre secteur, merci de nous expliquer ce qu'est une médecine 4P. Je pense que... Alors, allez-y, mais dites-nous, pour que tout le monde soit au clair. Alors, la médecine 4P, c'est les 4P de préventif, prédictif, participatif. Et les derniers, c'était populationnel et performance et personnalisé. Mais la performance, on va essayer de la mettre de côté pour l'instant. On va estimer que la pertinence est peut-être plus adéquate à la discussion d'aujourd'hui. Vous allez essayer, peut-être, Jean-Yves Gauvry, de nous définir ce qu'est un territoire de santé. Vous avez une diapositive, on va redéfinir ce que c'est qu'un territoire de santé. Tout d'abord, c'est vraiment, avant tout, un territoire de soins. Quand on regarde, ça va occuper à peu près au moins 370 000 habitants. Et ça permet d'avoir quand même une approche d'un nouvel espace de planification. On s'en aperçoit que ça va être forcément une organisation à un territoire de soins. Et donc, on le verra tout à l'heure, du parcours du patient. Et en même temps, c'est important, et c'est ce qui nous a motivés dans cet observatoire de l'imagerie, un véritable espace de concertation et de coopération. En même temps, pour nous, on voit que c'est l'opportunité d'avoir un plateau technique intelligent, coordonné. Et vous le savez, comme nous tous, on vient d'ouvrir un Ségur de la santé. J'ai repris juste une phrase d'Olivier Véran qui dit que c'est aussi pour nous un enjeu de mettre en place une organisation du système de santé fondée sur le territoire et intégrant hôpital, médecine de ville et le médico-social. On voit qu'on est vraiment au cœur de notre table ronde. Et aussi, ce territoire, c'est aussi un territoire de données. Voilà, on a vu effectivement que 370 000 nous permettaient à un moment d'avoir une approche populationnelle importante, de tirer des conclusions. Pourquoi ? Parce qu'on a des données qui sont substantielles, représentatives. Et on l'a vu sur le Covid, assez rapidement accessible. Ça va nous permettre aussi de démontrer la contribution de la radiologie à la médecine 4P et aussi, mettre le mot-clé, de travailler sur la pertinence. Et on le verra, ces bases de données permettent aussi de travailler sur l'enseignement et la santé publique. Alors rapidement, diapositive suivante. C'est 4 projets. C'est 4 projets. Je crois que vous avez des diapositives que l'on va vous passer. Mais en tout cas, ce sont les 4 projets qui ont été présentés. Les diapositives, voilà. Voilà. C'est territoire de santé, territoire de soins, territoire de données. Après, diapositive, on va voir rapidement nos 4 projets. Voilà, on voit qu'il y a un enjeu sur l'imagerie. Comment est-ce que, sur un territoire de santé, on va pouvoir mieux réguler cette imagerie et l'impact qu'elle a sur nos plateaux techniques. Diapositive suivante. Les 2 projets suivants ont intérêt sur les maladies chroniques. Voilà. On voit qu'il y a un premier projet sur l'oncologie de prostate. Diapositive suivante sur l'insuffisance cardiaque. Voilà. On voit que c'est des enjeux sur des maladies chroniques, souvent liés au vieillissement. Et on va voir comment cette imagerie s'intègre parfaitement dans ce parcours de soins. Diapositive suivante. Et là aussi, sur un projet intéressant sur un territoire autour de Valenciennes, de voir comment, sur un parcours de soins, par exemple les 100 premiers jours de vie, on arrive à intégrer cette imagerie, le plateau technique et la coopération, cette coordination entre le secteur public et le secteur libéral. Et à titre d'exemple, je vois sur mon territoire de santé, au moment de la crise Covid, qui est le catalyseur de notre organisation, très rapidement, sans organisation et sans décision descendante, nous avons réussi à nous organiser l'hôpital public, le CHU, les cliniques et les cabinets de vie. On voit que très vite, nous avons pu être en concertation, en coordination, démontrer que l'imagerie avait été un élément de stratégie de triage dans le traitement. Et on le verra. Ça nous a permis aussi d'avoir des données très rapidement accessibles du territoire qui sont remontées au niveau populationnel et national. Voilà cette introduction sur ce territoire de santé. Jean-Yves Gauvry et nos autres invités, j'ai plusieurs questions. Je remercie celles et ceux qui nous envoient des questions par tchat, notamment sur Twitter ou sur notre plateforme. Merci à celles qui veulent dialoguer avec nous. Une question qui vous est posée, mais peut-être d'ailleurs à tous, j'allais dire à Christian Saoud, à Dominique Meigne ou à vous tous. Est-ce que quand ça a marché, comme vous dites, visiblement, ces collaborations, ces coopérations, est-ce selon vous plutôt une affaire de personne ou une affaire d'engagement ? Les deux. Les deux, je pense que c'est avant tout un engagement. Se dire que collectivement, on avait un sens à travailler ensemble. Et après, effectivement, parce qu'on se connaissait, c'est beaucoup plus facile d'établir des contacts et d'avoir un sens commun. Je pense que les deux sont vrais. Jean-Yves Gauvry, on a eu également l'impression que parfois, ça ne marchait pas aussi bien que ce que vous semblez nous dire. Oui, probablement, comme il y a toujours des exceptions. C'est vrai que, comme c'est un catalyseur, ce qui était préparé avant permet à un moment donné, en période de crise, d'être meilleur. Je pense que quand même, on a vu au cours de cette crise que l'organisation de terrain, les remontées de terrain, étaient, je dirais, presque plus efficaces parfois que des décisions descendantes. Dominique Meigne, je m'adresse à vous à ce niveau de notre débat. Si vous êtes en ligne, certaines institutions nous ont semblé parfois plus présentes ou plus absentes, nous dit notre internaute. Comment l'expliquer, selon vous ? Le problème, enfin, il faudrait y consacrer en soi un séminaire entier, mais le problème, ce n'est pas tant la question des institutions, des agences ou du système de régulation, c'est l'approche territoriale dans les politiques de santé, qui a quand même, d'une certaine façon, est un peu une sorte d'impensée des politiques sanitaires jusqu'à ce qu'il y a peu. Et donc, ce qui s'est passé pendant le Covid est assez exemplaire, montre certainement le chemin à suivre, c'est-à-dire qu'il faut effectivement se coordonner, s'organiser et donner la main aux professionnels. Ceci étant, bon, je le disais hier, le premier rapport de la commission d'enquête de l'Assemblée nationale, bon, c'est vrai qu'il y a des perceptions assez diverses de la façon dont, globalement, les autorités en charge de la régulation, je ne parle pas que des ARS parce que ça serait trop facile de les désigner, elles ont fait la plupart du temps ce qu'elles ont pu, elles ne l'ont plutôt pas trop mal fait, mais globalement, le système de régulation avait beaucoup de mal à intégrer la dispersion d'opérateurs libéraux sur leur territoire. Et lorsqu'il y a eu des initiatives exemplaires, parfois coproduites par les URPS et les ARS, parfois même spontanées, à la main des professionnels, on a vu que ça avait une puissance de feu et d'action qui est très forte. Donc, pour répondre très précisément à la question posée, pour moi, le problème aujourd'hui, même s'il se pose par ailleurs, ce n'est pas tellement l'organisation de l'écosystème régulation, c'est plutôt le focus qu'il faut donner au territoire dans sa dimension organisationnelle. Oui, on a un petit peu l'impression que tout le monde est d'accord sur ces idées de données, de décentraliser. La question, c'est au-delà des accords, c'est de savoir quel type de construction on prend, en fait, si on fait un panorama très très rapide, dans les 20 dernières années, une grosse, enfin, près de 10 points des ressources consacrées à la santé sont passées de l'hôpital à l'ambulatoire, pour faire court. Bon, c'est d'ailleurs une des raisons du grognement des hospitaliers. Donc, les ressources ont été redistribuées, mais les ressources pour la structuration sont très récentes. Lorsque je partageais les après-midi avec Christian Saout, vous avez de la chance, j'entendais souvent parler des nouvelles rémunérations qui sont restées caractères exploratoires et innovants pendant une dizaine d'années, et qui maintenant, dans le cadre de la nouvelle convention, finissent enfin, mais peut-être un peu tard, à véritablement marquer le modèle de financement de l'ambulatoire. Donc, effectivement, il faut distribuer de l'argent pour que les professionnels s'organisent, autant au sein de structures de groupes, au sein d'organisations qui leur permettent de communiquer entre eux. La question, après, qu'il faut poser, c'est qui le fait ? Est-ce qu'il y a une capacité des professionnels à le faire comme ça entre eux ? La main leur est donnée aujourd'hui. Est-ce qu'il faut les aider dans des alliances et des partenariats entre les industriels et les professionnels ? Ce qui, à mon sens, est certainement une voie d'avenir, notamment dans le champ qui est celui qui est le nôtre aujourd'hui. Il y a certainement des modèles protéiformes, mais il faut s'entendre sur une organisation du territorial. Je pense, Jean-Yves Gauvry, qu'on va probablement... Merci de nous avoir balisé notre réflexion et on va aller au fond de notre analyse. Si vous le voulez bien, Jean-Yves Gauvry, on va peut-être essayer d'avoir en ligne Louis Boyer, professeur Louis Boyer, qui nous parle de Clermont-Ferrand. Bonjour, bonjour à tous. Bonjour. Justement, Louis, si vous pouvez nous rappeler ou nous expliquer l'organisation, justement, territoriale qui a été mise en place dans votre territoire. Avec plaisir. Mon territoire, c'est l'Auvergne et comme vous le savez, c'est désormais une sous-région de la vaste région Auvergne-Rhône-Alpes qui est centrée sur une ARS à Lyon. Cette sous-région correspond à un CHU et quatre départements et sur le plan hospitalier, c'est organisé en trois GHT, dont le CHU est le référent. Comment vous dire, comment les choses ont fonctionné en phase aiguë pendant l'épidémie ? L'ARS, en bonne liaison avec l'URPS, qui est présidée par un radiologue, Pierre-Jean Thiernamian, a fonctionné correctement. Elle s'est occupée avant tout des approvisionnements et pour l'organisation des souhaits, elle a laissé une certaine autonomie à chaque territoire, dont le nôtre. Pour la région Auvergne, les choses, du fait de la prévalence limitée de l'épidémie, ont été centrées sur le CHU, mais cette organisation incluait, en les fédérant, les hôpitaux de la région, les cliniques et aussi les EHPAD dès le début, puisque la cible, malheureusement, de l'épidémie dans notre région, ça a été avant tout les personnes très âgées. Cette coopération au sein du territoire, elle s'est organisée en une segmentation des deux filières, Covid et non-Covid, en période aiguë. Pendant l'épidémie, c'est l'hôpital public qui a assuré la prise en charge de la plupart des malades hospitalisés. et l'hôpital a envoyé des renforts médicaux, des infirmières dans les EHPAD. Les cliniques étaient en activité limitée, dans l'attente d'une éventuelle vague qui n'est jamais arrivée, ce qui fait que leurs réanimations étaient disponibles mais n'ont pas été beaucoup utilisées. Par contre, dans la filière ambulatoire, les médecins généralistes ont été très, très impliqués, très au-devant de la population. Et il y a un certain nombre de centres Covid qui ont été mis en place avec l'implication forte du Conseil de l'Ordre des médecins dans chacun des départements, des centres Covid qui ont permis d'éviter que les malades aillent consulter de façon dispersée. Donc, une certaine organisation des soins en médecine ambulatoire de la même façon. Et cette médecine ambulatoire a fonctionné correctement avec la radiologie libérale pour une activité en quantité qui, je le répète, n'a pas été très importante. Pour les patients non Covid, les libéraux se sont très largement occupés des patients ambulatoires avec une petite activité dans les cliniques pour quelques hospitalisés. Quant aux chirurgiens et aux plateaux techniques du CHU, il a été protégé, sanctuarisé, mais un certain nombre d'actes chirurgicaux ont été effectués hors de l'hôpital du Covid, soit au centre anticancéreux, soit dans des hôpitaux périphériques où les malades étaient transférés, où les chirurgiens du CHU allaient opérer. Donc, une organisation qui était assez avancée et qui a donné lieu également à une coopération avec d'autres territoires. Et là, on a pu constater des choses un peu moins satisfaisantes quand il a été question de transférer des patients de l'Est de la France et de l'Île-de-France. Les contacts passés par la DGOS, ça a été beaucoup plus compliqué que les transferts qui ont eu lieu à l'intérieur de la région. On a reçu des malades du nord-est de Rhône-Alpes où il y avait une grosse activité de l'épidémie. Là, les transferts se sont faits très simplement. Ils étaient gérés par l'ARS entre les hôpitaux et entre les CHU en particulier. Pour les malades qui sont venus de l'Île-de-France et de l'Est, c'était plus compliqué quand même. Les contacts étaient moins directs que les relations qu'on pouvait avoir d'hôpital à hôpital ou de médecin à médecin. Pour ce qui concerne la coopération en radiologie, les choses se sont passées très simplement. On a organisé au CHU une réunion de crise Covid toutes les 48 heures avec un bulletin qui était diffusé à tous les radiologues de la région. Ce qui a permis d'homogénéiser les pratiques qu'il s'agisse de la protection du personnel, des indications, des protocoles techniques, des comptes rendus standardisés ou la décontamination des appareils. Bien sûr, tout est facile quand on peut dissocier une filière Covid avec un scanner dédié d'une filière non Covid. Ce n'était pas toujours le cas dans les hôpitaux périphériques où il n'y a pas toujours deux appareils. Au total, il me semble que dans un territoire qui est vaste et où les gens sont disséminés avec une démographie radiologique qui était austère, on avait bien l'habitude de se coordonner et le dispositif a bien fonctionné. Je voudrais simplement, pour terminer, faire une mention spéciale pour les internes en radiologie et les manipulateurs qui étaient directement au front et qui se sont comportés remarquablement avec un enthousiasme de l'énergie et de l'engagement. Merci Louis Boyer, Jean-Yves Gauvry. On voulait aussi avoir un avis de Dominique Meigne justement sur comment il voyait le territoire et cette imagerie-là dans cette crise Covid. Et puis Christian Saoud, peut-être également, si vous le voulez bien. Je crois que... Peut-être Christian Saoud, parce que je crois que... Christian Saoud, vous êtes en ligne avec nous ? Justement, le parcours de soins, le parcours de patients ? À la fois, je crois qu'on peut considérer que la crise n'est pas terminée. En revanche, on voudrait avoir votre avis à la fois de responsable d'une grande institution, la Haute Autorité de Santé aujourd'hui, mais également, vous avez exercé des responsabilités au sein de grandes associations. Quels enseignements à la fois de cette crise et surtout, en fait, la question, c'est qu'est-ce que l'on fait maintenant, Christian Saoud ? Les deux sont liés, Pascal Morel. Les deux sont liés. Je crois qu'on a vu des choses pas belles pendant la crise, mais on a vu aussi des choses très, très belles, des niveaux de coordination insoupçonnés qui se sont déployés, comme l'a dit David Mayne, parfois sur des socles déjà existants, parfois aussi en raison d'utilisation personnelle, parfois en raison de moyens. Mais en tout cas, il y a eu plus de fluidité dans les parcours des patients que ce qu'on n'a jamais connu. Et ça, évidemment, il ne faut pas le perdre. Il faut se poser des questions, de savoir comment ce que la crise rend possible, eh bien, la disparition de la crise va permettre de le garder. Ça, c'est très, très important. Il y a un deuxième point qui me semble aussi être un enseignement, c'est que probablement, on aurait attendu qu'avec cette fluidité augmentée, il y ait aussi une lucidité augmentée de la part des patients. et probablement, on n'a pas atteint l'objectif de leur apporter des connaissances. Les connaissances sont, au fond, toujours un peu restées dans les dossiers médicaux. Il y avait peu d'accès direct du patient à ces résultats, peu d'outils pour lui faire comprendre. Je crois que du côté de la littératie numérique, il y a beaucoup, beaucoup d'efforts à faire pour que les données patients soient accessibles directement aux patients, quitte à ce qu'il y ait des déroulants ou des icônes qui leur conseillent de voir avec leur médecin traitant, ailleurs de voir avec le radiologiste, etc. Mais enfin, il y a encore beaucoup d'efforts à faire. Probablement, si j'avais un bilan à tirer de manière extrêmement rapide et extrêmement court, mais à la lumière de ce que j'ai entendu dans les crises de l'HS, c'est plutôt des parcours qui, tout d'un coup, par l'effet de la crise, étaient plus pliés, plus coordonnés, mais de l'autre côté, toujours une difficulté d'accéder à l'information sur soi-même, à accéder à ces données de santé qui, pourtant, aident considérablement les patients à prendre des décisions pour eux-mêmes. Je me fais l'écho de cette question, si vous le voulez bien, à ce niveau de notre débat d'Axel. Comment apprendre, je la trouve intéressante pour les uns et les autres, comment apprendre et maintenir ces liens que nous avons découverts, je traduis, de cette crise et qui, antérieurement, apparaissaient plutôt forcés ? Et évidemment, des liens qui étaient des liens de concurrence, voire évidemment des questions de financement, puisque, dit notre interlocuteur, probablement, si je le comprends bien, le financement à l'acte n'est pas propice, en tout cas, à des coopérations. Qui veut répondre à ça ? Peut-être, Jean-Paul Bérégy, un avis sur la question, en direct de Nîmes, même si, évidemment, dans le Gard, tout est parfait. Non, non, je n'ai pas de réponse à apporter. Je pense qu'en effet, tout le monde réclame quelque part une simplification et une liberté pour que le terrain puisse s'organiser. Je pense qu'il a su le faire avec beaucoup d'énergie, avec beaucoup d'expériences positives. La question est, en effet, maintenant de voir comment est-ce qu'on peut garder cette capacité d'initiative, avec certes un contrôle, on l'a entendu sur d'autres tables rondes, de l'ARS ou des directions, des établissements. Voilà, mais je pense que les personnels hospitaliers soignant tous corps confondus réclament peut-être un peu moins de contrôle et un peu plus d'autonomie, notamment dans ces crises sanitaires, mais aussi dans la vie de tous les jours. Christian Saoud, est-ce qu'on pourrait donner quelques bons points et quelques mauvais points dans cette crise ? Je suis mal placé pour le dire, parce que... Mais je croyais que la Autorité de Santé faisait de l'évaluation de qualité. Oui, mais enfin, pour faire des évaluations de qualité, on n'y va pas comme ça d'abord. Et ensuite, ce n'est pas au moment où la maison brûle qu'on envoie les qualiticiens. Pardonnez-moi, mais je pense que les professionnels de santé à ce moment-là ont un peu autre chose à faire, donc il faut du temps pour regarder. Et puis, je ne pense pas que ce soit dans la mission de la Haute Autorité de Santé de donner des bons points ou des mauvais points sur les organisations de coordination qui ont été mises en place par les professionnels de santé. mais il y en a, j'en ai vu, qui marchent bien. Dans les commissions de la Haute Autorité de Santé, il y a des gens qui sont aussi, des experts de terrain et qui témoignent, notamment dans un département que j'ai en tête qui est la Haute-Vienne, avec une très, très bonne coordination, y compris avec le département et l'ARS. Et voilà, donc quand les choses sont prêtes à être activées, qu'elles sont soutenues financièrement, j'observe qu'elles marchent. Donc, après, la question, c'est est-ce que ce sont les acteurs eux-mêmes qui sont capables de dégager les conditions de bon fonctionnement de ces nouvelles coordinations, d'une certaine manière de faire eux-mêmes l'évaluation ? Ou est-ce que c'est à la puissance publique, à l'ARS, de dire, je finance plutôt ça parce que ça marche plutôt mieux que la coordination d'un côté ? Là, je pense qu'il faudra un petit peu de temps pour le savoir, mais en même temps, on sait tous que dans quelques mois, on sera pris par des retours d'expérience à gauche, à droite, au-dessus, devant, derrière, et que ça sera l'occasion de poser des bilans de tout ça. Ce qu'on sait quand même sur la longue durée, et on l'a un peu expliqué, 10% de renforcement, 10 points des comptes de la santé sur la médecine de ville, ça permet des adaptations, ça permet des équipements, ça permet de recruter des facilitateurs, tout ça, ce sont des choses que nous n'avions pas que nous avons besoin tellement de faire à l'époque des maladies aiguës. Alors, on a un peu retrouvé ça avec l'urgence Covid, mais quand même, il y avait besoin de lier dedans, on le voit bien, et que ces liaisons, là où elles ont pu fonctionner, elles ont très, très bien fonctionné. Donc, il faut regarder ce besoin de coordination d'une manière aiguë maintenant, c'est-à-dire que la vie qui rentre à ce besoin de coordination, découvrir les meilleures formules et savoir les financer. Dans la vie d'une administration publique, il y a deux outils principaux. Il y a la réglementation et il y a le contrat. Donc, le contrat n'interdit pas de soutenir, ici ou là, les bonnes expériences et les contrats sont faits pour ça. Dominique Meigne, Louis Boyer, sur cette période qui s'ouvre aujourd'hui, si vous êtes avec nous, l'un et l'autre. Dominique Meigne ? Oui, bien sûr, il faut continuer à dire que ce qu'ont fait les professionnels doit être capitalisé, mais il faut aller un peu plus loin aussi. Si on veut demain que ce qui a été fait soit capitalisé d'une part et d'autre part valorisé et devienne pérenne, il faut que le territoire des libéraux se structure à leurs mains, certainement, à leurs mains, mais se structure d'une façon qui lui permette de dialoguer avec le monde de l'hôpital dont on a vu à la fois la grande réactivité, mais également le caractère impérialiste, l'énorme ombre portée qu'il a sur le système de santé. Et dans cet après-début de l'après-crise, le risque du tout hospitalier est quand même réel. donc il est important que les acteurs du territoire qui sont principalement des libéraux et que dans ce territoire et dans cet écosystème-là, ceux qui ont, et on l'avait dit l'année dernière année, qui ont l'avantage d'avoir déjà des socles technologiques matures et l'imagerie de ce point de vue-là coche les cases, prennent des initiatives pour permettre aux professionnels de se coordonner, de se structurer sur un objectif tout simple qui est le leur, c'est que c'est en dehors de l'hôpital, c'est dans le territoire que les maladies chroniques et les polypathologies sont aujourd'hui suivies. C'est eux qui voient les patients qui relèvent de ces parcours qu'il faut organiser et l'imagerie, pas uniquement l'imagerie, mais l'imagerie a une place de choix dans cette dimension. On a vu, à un moment, il ne m'appartient pas du tout d'en faire l'évaluation, mais on a vu que dans la crise Covid, elle a pris une place qu'on n'attendait pas dans le dépistage diagnostique symptomatique. Bon, elle s'est imposée. Est-ce que demain, elle s'imposera comme un outil de dépistage, peut-être, c'est à la chasse d'ailleurs de le dire, mais on voit bien que les lignes ont bougé et qu'elle a su montrer une capacité de réaction, une capacité d'innovation qui suppose derrière aussi une puissance organisée. Donc, beaucoup de choses sont aujourd'hui possibles qui ne l'étaient pas il y a encore plusieurs années. Il y a, c'est peut-être paradoxal de le dire, mais il y a quand même des ressources. Et la dernière convention de l'assurance maladie a donné des leviers importants aux libéraux pour se structurer. Aujourd'hui, quand on finance des structures de groupe, c'est plusieurs centaines de milliers d'euros que l'assurance maladie met sur la table. Tout ceci, il faut que vraiment on sache s'en emparer et que, et je le dis, étant quand même un hospitalier de carrière et de tropisme, qu'on ne laisse pas les hospitaliers organiser ça uniquement à partir de l'approche des GHT. Jean-Yves Gauvry. Oui, Louis, rapidement, comment la vision du G4, justement, dans cette post-crise ? Alors, d'abord, on n'est pas dans le post-Covid, il va falloir vivre avec pendant quelques temps, au moins, j'espère le moins longtemps possible, mais enfin, il faut que nos organisations puissent s'accommoder, conjuguer la prise en charge du Covid ou d'une deuxième vague éventuelle. Dans l'immédiat, comme toutes les autres médecins, nous sommes à l'écoute de ce qui va être dit dans le Ségur de la santé, comme toutes les spécialités, on a été invités à l'ouverture du Ségur de la santé, mais ensuite, les spécialités médicales n'interviennent pas en tant que telles et on essaie de faire passer les messages via la Fédération des spécialités médicales pour que nos préoccupations soient retrouvées dans cette démarche de refondation de la santé. Cela veut dire que nos préoccupations d'avant la crise qui étaient inspirées par la qualité et la sécurité des soins, elles demeurent. Est-ce qu'elles ont été simplifiées ? Est-ce qu'elles ont évolué ? Oui, on voudrait que tout soit simplifié, tout soit actualisé. En particulier, par exemple, la négociation sur la refonte des autorisations d'activité avec la DGOS, la négociation sur les autorisations d'équipements lourds avec l'ASN pour déterminer quelle est la nature des personnes morales et des responsables et coordinateurs de ces installations. On aimerait aussi que tout aille plus vite dans la reconnaissance des innovations et des évolutions technologiques que dans la pertinence des discussions qu'on a avec la HAS et la CNA. Mais de la même façon, on aimerait que dans notre dialogue avec l'INCA, on puisse mieux répondre dans la question de l'accès aux soins et dans la promotion des innovations. Enfin, je voudrais terminer et profiter ensuite de l'éclairage de Mme Combe pour indiquer combien il nous a semblé qu'il était maintenant impératif que dans les régions, dans les territoires, il y ait des réseaux d'images, des réseaux de systèmes d'information radiologique pour qu'on puisse réellement se situer dans un territoire commun en coopération entre le privé et le public pour pouvoir bénéficier d'amis d'experts aux heures ouvrables pour pouvoir permettre aux malades d'éviter les déplacements inutiles quand ils sont pris en charge successivement dans des lieux différents et pour pouvoir peut-être partager la permanence des soins avec une téléradiologie régionale qui fasse intervenir les acteurs locaux. Merci Louis Boyer de la transition. Ce qui me permet effectivement de faire une transition. Dernier point de cette table ronde sur les enjeux des données de santé entre centralisme et territoire. Comment est-ce que tout ça peut se coordonner ? Comment tout ça peut s'aider les uns avec les autres ? Et vous êtes Stéphanie Compe, chef, je le disais, du projet Health Data Hub. Merci d'être avec nous. Oui, merci. Du coup, je vais peut-être recommencer par réexpliquer ce que c'est que le Health Data Hub ou plateforme des données de santé. C'est un projet qui a trouvé ses sources dans les travaux de Cédric Villani qui a fait la promotion du partage des données dans différents secteurs et notamment dans celui de la santé autour du programme intelligence artificielle national. Pendant toute l'année 2019, nous avons préfiguré au niveau du ministère de la Santé avec l'Institut national des données de santé ce projet avec trois actions principales. Une, évolution législative puisque une telle plateforme qui vise à opérer la mise à disposition de données de santé à des fins de recherche nécessitait du coup d'avoir ces missions très clairement inscrites dans la loi. C'est l'objet de l'article 41 de la loi d'organisation et de transformation du système de santé. Nous avions également lancé un premier rappel à projet pour accompagner des cas d'usage très concrets pour développer ces services de manière pragmatique et nous avons mené des travaux technologiques pour développer la plateforme technologique qui vise justement à fournir des capacités de stockage, de calcul, le tout hautement sécurisé pour promouvoir les usages innovants des données de santé. Fin novembre 2019, la plateforme des données de santé est créée, c'est donc une structure à part entière, c'est un groupement d'intérêt public qui réunit 56 parties prenantes et là en 2020, notre ambition c'est à la fois de montrer la valeur de ce service et de nouer les partenariats justement avec un certain nombre de porteurs de données qui ont toute cette expertise autour des données qui peuvent aussi les valoriser mais bien davantage si elles sont chaînées à d'autres sources et ça ce sera toute notre ambition pour 2020. Dans le cadre de la crise du Covid, ce que nous avons fait c'est que nous avons un petit peu accéléré notre feuille de route. On avait prévu de commencer à mettre à disposition des données de manière effective vers le mois de juin. On s'est mis en capacité de le faire dès le mois d'avril pour pouvoir justement réaliser cette action de mettre à disposition de manière sécurisée des données notamment celles de Santé publique France à des équipes du ministère mais nous travaillons avec un certain nombre d'autres projets notamment un projet mobilisant des scanners thoraciques et des résultats d'analyse biologique pour développer des outils de diagnostic des Covid graves. Donc on voit bien l'enjeu au niveau de la plateforme des données de santé c'est de pouvoir notamment croiser des sources de données différentes donc de l'imagerie comme on en parle ici mais aussi les données de l'assurance maladie qui permettent de donner un contexte sur le parcours de soins avant sur le parcours de soins après ou des données d'analyse biologique et pourquoi pas des données de médecine de ville qui ne seront pas si faciles à réunir mais en tout cas c'est toute l'ambition autour de ce projet-là. Merci Stéphanie Combe peut-être Christian Saoud vous voulez intervenir à ce niveau de notre débat sur les données de santé et le patient et le patient Non je crois il me semble-t-il Pascal que vous m'aviez réservé une question sur la confiance ou la sécurité des données alors allez-y on la traite maintenant Oui rapidement parce que nous sommes à la fin de notre débat Oui Je pense que sur cette question-là il ne faut pas il y aura toujours des gens pour trouver que tout ça n'est pas assez sûr la vérité c'est qu'il y a extrêmement peu de contentieux sur le vol de données ou le mésusage de données et que les problématiques en fait sont des problématiques qui sont des problématiques de démocratie alors il n'y a peut-être pas assez de représentants des usagers dans des instances qui manipulent les données de santé mais dans ce cas-là il faut savoir passer à une autre étape qui est celle des droits d'alerte ou d'un certain nombre d'outils qui pourraient être aux mains des citoyens pour interroger voilà mais il y a quand même la CNIL qui est là il y a des pouvoirs supplémentaires qui peuvent être donnés aux associations de mener des actions pour vérifier que les données sont bien gérées je pense que voilà c'est maintenant quelque chose qui est bien ancré bien utilisé bien reconnu merci Christian Saoud Christophe Lala de votre point de vue et puis Jean-François Médère conclura notre table oui juste ce que je voudrais juste signaler ici c'est la place de l'industrie dans cet échiquier finalement les professionnels de santé s'il en était besoin sont sortis tout à fait grandis et on a tous eu beaucoup d'admiration pour ce que vous avez fait et c'est tout à fait mérité je crois aussi que dans un monde où quand on parle industrie de santé très souvent on le simplifie à l'industrie pharmaceutique je crois qu'aujourd'hui on a pu voir que l'industrie du dispositif médical il y a eu cette crise sur le nombre de ventilateurs on a parlé du scanner ici je crois que nous avons pu démontrer que nous étions aussi un élément important dans l'écosystème de santé et je retiendrai que on sait gérer un déploiement rapide on sait gérer de l'agilité on est capable probablement de mieux que personne savoir ce que ça veut dire sécuriser les approvisionnements qui sont des sujets qui sont aujourd'hui sur la table moi ce que je souhaite humblement c'est que l'industrie puisse continuer à travailler bien sûr avec le corps médical et c'est notre savoir-faire on développe tous ces produits et ces services grâce à vous mais aussi puisse prendre part aux discussions sur l'après-Covid qu'est-ce que l'on en a appris et de quelle manière on pourrait contribuer à toutes ces questions donc encore une fois la sécurité d'approvisionnement a été critique c'est notre métier il ne faut pas oublier qu'on nous a demandé puisqu'on produit aussi des ventilateurs de doubler le nombre de ventilateurs installés en France alors que la durée de vie moyenne d'un ventilateur est de 10 ans il a donc fallu que l'industrie puisse produire en un mois 10 ans de production on a eu beaucoup de mal à le faire mais on a multiplié par 5 la production donc là aujourd'hui il y a cette capacité qui est ici maintenant l'enjeu je pense c'est de savoir de quelle manière on peut savoir propager dans un instant très court ce capacitaire et voilà donc le Ségur nous n'y sommes pas nous n'y avons pas notre place mais je pense qu'il y a une place aussi pour l'industrie voilà et comme nous ne faisions pas Christophe Lalla un débat sur les masques je ne vous relance pas sur le sujet Jean-François Médère de ce point de vue quel est à la fois comment avez-vous vécu cette crise et quelle est l'adaptabilité de la radiologie pour demain selon vous vous êtes je le rappelle le président de la société française de radiologie merci Pascal on peut parler d'adaptabilité j'y reviendrai je ne suis pas capable d'y lire dans le mar de café vous me demandez aussi de faire l'éloge d'un système je crois que j'aurai plus de facilité à faire l'éloge d'un individu que l'éloge d'un système mais je vais y revenir aussi si on revient sur la crise la crise a été comme vous le précisez dans le titre de cette table ronde un catalyseur parce que effectivement des choses se sont accélérées et j'ai été impressionné par la réactivité des soignants et en particulier de l'imagerie à se réorganiser et à proposer une réponse à la crise cette crise a été aussi une façon de révéler des éléments essentiels révéler le rôle du terrain on parle beaucoup de la télé radiologie on parle beaucoup du télétravail et il faut rappeler quand même qu'une grosse partie de ce qui a pu vivre dans notre pays pendant ces deux à trois mois c'est parce que une grande partie de la population laborieuse en particulier des établissements de santé n'a pas accès au télétravail moi je suis très heureux ici de saluer l'extraordinaire travail qu'on fait les infirmiers les infirmières les manipulateurs les aides-soignants et les brancardiers sans eux ça ne marchait pas ça c'est important le deuxième point révélateur ça a été rélévateur du rôle de l'imagerie je crois qu'on a été relayé par les médias et parfois de façon un petit peu excessive parce qu'on montrait ce qui était bleu ce qui était vert ce qui était rouge c'est pas ça l'imagerie l'imagerie elle a montré de la pathologie elle s'est penchée sur le rôle prédictif et pronostic de l'imagerie c'est beaucoup plus sérieux que des couleurs enfin cela a été le révélateur aussi de la réactivité de notre population médicale en particulier des membres de notre société réactif parce que la production scientifique a été exemplaire réactif parce qu'on a créé vous le savez Madame Combe des banques de données qui seront certainement très utiles à l'avenir réactif parce qu'un jeune a créé un réseau Covid qui sera très utile pour le workflow des patients et la prise en charge de nos patients tout ceci est à mon avis à souligner mais on se l'est pris la crise de plein fouet et on ne s'y attendait pas et ça c'est ainsi un élément de réflexion intéressant c'est que l'expérience des autres en particulier des pays qui l'ont pris avant nous elle n'a pas été bien considérée on a considéré que la Chine c'était de l'extrême orient extrême et que sur l'Italie parfois le regard n'a pas été bienveillant on s'est pris la crise et quand le Grand Est après la crise on s'est rendu compte qu'on n'était pas armé on n'était pas armé en masque on n'était pas armé en respirateur et d'un seul coup on a commencé à prendre conscience et en imagerie on n'était pas armé non plus on n'était pas armé parce qu'il manque des appareils on n'est pas armé parce qu'il manque du personnel on n'est pas armé parce que aussi peut-être les appareils ne sont pas adaptés en particulier en termes de décontamination on n'est pas armé parce que les structures ne sont pas adaptées à créer du jour au lendemain deux circuits donc et malgré tout ça a marché j'aimerais qu'on s'attarde un tout petit peu sur le malgré tout et je vous apporterai peut-être un regard qui sera critiquable mais c'est pas grave malgré tout ça a marché ça a marché parce qu'on s'est mobilisé ça a marché parce qu'il y a eu un élan de solidarité qui a été exemplaire ça a marché parce qu'on s'est organisé différemment en l'occurrence on s'est axé sur la prise en charge des patients infectés pour délaisser les autres il faut être clair et si on a réussi à prendre en charge les patients en état critique c'est parce qu'on a délaissé un certain nombre d'autres patients je rappellerai que par exemple pour un sujet que je connais un petit peu les thrombectomies cérébrales il y a eu moins 20% de thrombectomies par la période de crise c'est quand même assez inquiétant alors pourquoi cela a-t-il marché je pense qu'on parle beaucoup dans les structures de soins de projets les projets sont des projets d'établissement et puis on s'étonne que les projets ne soient pas partagés là le projet on se l'est pris violemment et tout le monde y a cru au projet il fallait y aller je pense que une des premières conclusions qu'il faudra tirer c'est la suppression du millefeuille je ne pars pas en lutte contre l'administration je pars en particulier hospitalière j'apprécie énormément nos collègues de l'administration sont des collègues mais le millefeuille il est rédhibitoire quand il s'agit de projets là le projet a été partagé il y a deux mondes dans les structures de soins souvent il y a un monde managérial il y a un monde de soins et on peut regretter que ces deux mondes dans certaines structures cohabitent je ne dis pas partout alors qu'elles sont indispensables toutes les deux elles sont complémentaires et je pense qu'il faut qu'on travaille à la complémentarité de ces deux mondes et là d'un seul coup je croirais davantage à l'adaptabilité pour conclure parce que tu regardes de l'heure mon cher Pascal pour conclure il y a effectivement le Ségur actuellement le Ségur de la santé on n'y est pas vraiment au Ségur de la santé comme a dit Louis on attend beaucoup de choses du Ségur de la santé on attend autre chose qu'une prime on attend une réflexion qui permet de reconnaître la valeur de chacun on attend quelque chose qui permet de modifier de donner à l'imagerie que l'on représente ici les moyens d'accueillir parce que l'hôpital les structures de soins pendant la crise ont fait leur vrai job c'est à dire prendre tout le monde quel que soit tout le monde pour leur offrir le meilleur et dans les meilleures conditions là on n'est pas toujours complètement équipé on attend aussi à ce que le management change ça sera extrêmement important j'y crois beaucoup à l'adaptabilité mais pas n'importe comment pas n'importe quel prix et je souhaite que le Ségur vous permette de voir les temps futurs avec beaucoup plus de sérénité Jean-Paul Bérégy je crois que l'on a dit beaucoup de choses dans cette table ronde Jean-Yves Gauvry un mot de conclusion Oui on est presque à l'heure Pascal Tout à fait Je me dis que quand même à entendre tout ce qu'on a dit c'était quand même un sujet ce territoire de santé territoire de soins territoire de données j'ai entendu que quand même au cours de cette crise Covid on avait montré de belles choses je pense que l'imagerie elle était un exemple voilà à la fois en termes de réactivité de coordination je pense que c'est aussi un exemple que il faut sortir de la gestion par les résultats voilà cette crise nous a montré ça qu'à un moment donné voilà quand on y va quel que soit le résultat on y est allé donc il faut sortir de ça on voit aussi que ce territoire ça permet aussi d'avoir un parcours plus coordonné c'est aussi un parcours autour d'un territoire des données on a vu aussi un moment on a senti pour le patient cette difficulté à avoir accès à un certain nombre de ces données voilà on voit que cette démocratie des données je pense qu'il faut qu'on y travaille mais on voit aussi que voilà on a réussi à faire de propres projets en particulier même en termes d'enseignement et de recherche voilà merci tôt ou tard on s'assied au banquet des conséquences disait Stevenson voilà en écoutant Jean-François Médère c'est ce que j'ai cru comprendre je vous remercie de votre attention restez avec nous dans 15 minutes nous retrouverons d'autres invités une autre table ronde ce sera la dernière de ces JFR de printemps quel métier et quelle formation des équipes de soins en radiologie avec le professeur Laure Fournier à tout à l'heure dans 15 minutes merci 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 merci